Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du mardi 17 mai, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine se passe bien pour ceux qui habitent la région parisienne, j'espère que tout s'est bien passé avec les orages de cet éclipse lunaire, de cet éclipse de pleine lune de dingue on a vécu quand même une soirée du 15 au 16 qui était assez forte en énergie aussi bien au niveau météo qu'au niveau énergétique c'est une éclipse de pleine lune en scorpion, elle vient nous chercher dans nos profondeurs on va être émotif, on va être parfois très émotif donc prenez soin de vous, soyez gentil avec vous ça ne va pas durer non plus des semaines mais voilà, on est sous l'effet de cet éclipse de pleine lune du scorpion qui est très émotif, qui vient nous chercher dans nos profondeurs dans nos profondes culpabilités, profondes angoisses dans nos questionnements, nos doutes donc voilà, vous allez, regardez-vous, observez-vous mais vous risquez d'être très émotif, très sensible voire hyper ultra sensible ok, donc bon courage et puis on y va avec les accords Toltec enfin vivre avec les accords Toltec de Madame Florence Millau on va aller voir quelle est l'accord Toltec pour aujourd'hui pour tous ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît allez, c'est parti ouais, ça secoue, hein, cette éclipse et puis la planète continue de monter comme ça d'ascensionner de plus en plus, de vibrer de plus en plus haut je crois même qu'on a eu un cap au niveau énergétique au niveau de la planète qui est passé qui est juste incroyable je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi alors c'est l'accord Toltec numéro 2 n'en faites pas une affaire personnelle ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse j'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi je peux me corriger, grandir c'est fabuleux il y a quelqu'un autour de vous il y a une personne ou une situation qui vous aide à comprendre eh bien ce que vous traversez ce que vous êtes en ce moment il y a des gens qui vous font comme ça peut-être des retours qui vous disent t'es plutôt hypersensible en ce moment t'es susceptible je te trouve triste ou je te trouve extrêmement joyeux tu te braques un peu trop voyez ce qui résonne avec vous mais en tout cas il y a des choses qui se passent là autour de vous qui vont se passer aujourd'hui qui vont vous aider à avoir un autre regard sur vous sur comment vous réagissez sur vos schémas sur votre mécanisme parfois on se rend pas compte de ce qu'on peut dire faire de l'image qu'on peut renvoyer comme ça aux autres et grâce à l'extérieur eh bien on peut comme ça enfin conscientiser ce qui nous arrive notre état d'être et modifier, corriger, transformer ce qui peut l'être et bien sûr évoluer, grandir d'accord ? donc il y a quelqu'un autour de vous qui va venir comme ça en miroir peut-être clairement vous montrer ce qui doit être transmuté ce qui doit ce qui doit être guéri donc soyez reconnaissant soyez dans la bienveillance on fait plein de choses inconsciemment d'accord ? on se voit pas faire on se voit pas parler on se voit pas dire certaines choses et dans des situations eh bien il y a des situations qui nous arrivent qui peuvent nous aider comme ça à apporter un autre regard sur ce que l'on est et en dos de deck je sais je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai voilà j'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe j'accepte de ne pas tout savoir je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination et là c'est la carte toltec numéro 3 ne faites pas de supposition bah oui avec des si encore une fois on peut aller très loin il a fait ça pour me blesser il a fait ça exprès elle a fait ça pour contrôler la situation elle a fait ça pour me nuire vous voyez lorsque vous vous questionnez questionnez-vous sur des restez objectif d'accord soyez sur des faits mais pas sur des choses illusoires ne forcez pas votre imagination vous ne pouvez pas tout savoir vous ne pouvez pas tout connaître d'accord parfois l'être humain agit d'une certaine manière peut-être qui est irraisonnable pour nous mais pas pour lui donc voilà sortez d'illusion comme ça sortez de fantasme parce qu'il y a des choses aujourd'hui ou il y a des choses en ce moment qui sont le fruit de votre imagination d'accord vous ne pouvez pas vous questionner sur des situations sur une relation et vous faire vos propres réponses les auto-questions les auto-réponses ça vous conforte dans ce que vous pouvez imaginer donc non si vous avez des questions à poser posez-les clairement excusez-moi moi je je suis dans mes allergies printanières allez c'est parti on continue avec l'oracle des nombres de Maud Albertini très joli très beau dans ses bleus dans ses tons bleus et regardez bronze hein bronze c'est très beau allez on y va pour voir le numéro de ce jour quel est le nombre de ce jour s'il vous plaît ce 17 mai 2022 on arrive en face des gémeaux l'équilibre l'équilibre bon chiffre 25 l'équilibre bon bien évidemment on est en train de peser le pour et le contre dans une situation ou dans une relation on est à la recherche de réponses on est à la recherche d'un équilibre pour d'autres bien évidemment vous essayez de jongler entre plusieurs situations ou plusieurs relations et vous cherchez aussi un équilibre bien évidemment et puis pour d'autres et bien vous êtes épuisé vous êtes fatigué et vous recherchez comme ça un équilibre dans votre vie pour reprendre des forces pour reprendre des forces pour reprendre de l'énergie et puis pour d'autres on vous dit tenez bon tenez bon ne lâchez pas vos efforts vous allez réussir à faire un bon choix dans une situation dans laquelle vous avez des doutes vous êtes confus en tout cas on vous dit gardez comme ça votre ligne de conduite vous allez arriver à un équilibre d'accord attention à ne pas à rester attentif à votre santé de toute façon dès le début j'entendais énergie 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 fatigue donc c'est bien de persévérer dans ce que l'on fait c'est bien de rester dans sa ligne de conduite en plus vous êtes peut-être quelqu'un qui savez vous remettre en question souvent les personnes qui sont à la recherche d'équilibre elles savent se remettre en question d'accord peut-être que même vous êtes en pleine introspection ou que vous allez être en introspection en tout cas attention à votre santé sachez faire les efforts supplémentaires qu'il faut mais voilà attention à comme ça votre énergie personnelle ok c'est joli c'est mignon on y va avec l'oracle des portes de ton âme on va voir le message de ce jour quel message s'il vous plaît pour tous ceux qui regardent cette guidance du 17 mai ouvrir les yeux lève la tête sors des pensées qui t'enferment regarde autour la magie est là tout autour de toi bah oui sortez de vos illusions sortez du déni sortez de ce qui peut comme ça vous enfermer sortez de vos croyances de votre fausse croyance et c'est c'est d'imaginer des choses qui n'existent pas d'accord là vous avez clairement le pouvoir de 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 transmuter des choses de transformer des choses et de de d'être objectif dans une situation ou dans une relation d'accord il est question aussi de dépasser ses peurs d'avoir le courage de 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 persévérer d'aller de l'avant on y va avec le tarot everyday witch histoire de sorcière on va aller voir la coupe du jour on va aller voir la coupe du jour ok il y a une belle recherche d'équilibre courageuse c'est vraiment ça je vous sens peut-être un peu fatiguée épuisée mais je vous sens quand même voilà tenir bon vous tenez voilà le pendu quand même d'entrée et le 10 de coupe bon à l'envers fin de cycle on est dans une fin de cycle importante avec le pendu on vous demande de regarder les choses sous un nouvel nouvel angle concernant une famille alors ça peut être une famille professionnelle ça peut être une famille votre propre famille ça peut être votre couple ça peut être une association une communauté vous voyez ce qui résonne avec vous mais en tout cas on vous demande avec le pendu d'avoir une autre vision d'avoir un autre angle de vue d'abandonner comme ça vos vieilles habitudes d'ego concernant la famille ou la construction d'une famille c'est beau hein c'est très très beau et puis pour d'autres il est question peut-être aussi de vous libérer peut-être de sacrifier quelque chose pour 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 construire autrement une famille pour évoluer dans vos relations familiales comme ça émotionnelles sentimentales le disque de coupe c'est le bonheur d'être avec les siens c'est le bonheur familial c'est le bonheur de fonder un foyer c'est 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 le bonheur et l'amour partagé d'être avec les siens comme ça ok et pour vous et bien peut-être que justement à force de de relations rompues à force de négligence à force de vous sentir incomplet incomplet comme ça au sein de votre famille au sein d'une communauté d'une association au sein au sein d'un cercle d'amis et bien il faut peut-être regarder les choses autrement il faut peut-être vous libérer de quelque chose sacrifier quelque chose renoncer à quelque chose voilà il va falloir vraiment vous libérer de croyances qui vous retiennent dans votre vie ou de certaines restrictions qui qui vous empêchent de manifester de la nouveauté dans vos relations il va falloir renoncer à quelque chose là vous avez la solution vous voyez là il est pendu à son arbre ce jeune homme mais il a la clé pour 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 descendre de 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 cet arbre donc vous avez cette solution vous savez quoi faire vous savez quel sacrifice faire vous savez à quoi renoncer et ça peut être vous avec vous-même votre manière de vous comporter de communiquer avec les autres qui fait que vous êtes instable dans vos relations familiales sentimentales amicales d'accord ce désir de construire un bonheur avec les autres et bien il doit passer par le fait de libérer vos vieilles habitudes de changer de peau comme ça il est temps il est temps le 10 de coupe à l'envers c'est vraiment vous vous sentez incomplet incompris bon et bien en tout cas c'est une fin de cycle une fin de cycle comme ça relationnel ça ne m'étonne pas avec cet éclipse en en cet éclipse pleine lune incroyable d'ailleurs éclipse pleine lune en scorpion qui vient nous chercher dans nos profondeurs on y va avec votre état d'esprit à vous il est temps de construire autrement d'accord voilà ce que j'entends vous ne serez plus jamais pareil regardez as de bâton ah oui il y a une étincelle il y a quelque chose qui vous donne envie et qui vous passionne il y a la naissance d'un désir il y a le début d'une passion il y a une forte envie de concrétiser quelque chose et on vous dit un grand oui c'est un grand oui c'est un grand oui il est question d'engagement il est question d'une signature de contrat il est question de joie de fête de d'engagement comme ça stable hein avec le cadre de bâton en dos de deck il est question de fiançailles de mariage de promesse d'alliance d'officialiser quelque chose qu'attendez-vous qu'attendez-vous de quoi avez-vous peur qu'est-ce qui vous retient qu'est-ce qui vous fait douter douter comme ça à ce point pourquoi vous ne vous engagez pas dans ce domaine professionnel clairement pourquoi vous n'officialisez pas une relation pourquoi vous ne signez pas ce contrat de travail pourquoi vous avez peur de vous fiancer de vous marier je ne sais pas il y a quelque chose comme ça lié à l'engagement on va voir vos challenges vos difficultés vos blocages reines d'épée bon bah voilà bah oui je comprends maintenant je comprends maintenant la reine d'épée c'est la femme divorcée alors reine d'épée même si c'est féminin ça vous concerne aussi les garçons bien évidemment la reine d'épée c'est la personne qui a trop souffert vous avez divorcé vous avez trop souffert dans vos relations familiales sentimentales vous ne voulez plus souffrir vous ne voulez plus vous faire avoir vous avez eu mal vous avez souffert et vous ne voulez plus revivre ça c'est surtout ça et du coup et bien vous êtes un peu dans cette cruauté un peu dans cette distance et dans des émotions tranchantes vous voyez vous êtes vous êtes dans vos émotions tranchantes vous ne voulez plus oui c'est ça vous ne voulez plus vous faire avoir c'est terminé et du coup c'est le mental qui prend le dessus d'accord là vous gardez vos distances et surtout vous n'acceptez pas de nouvelles personnes facilement dans votre vie dans votre intimité vous préférez votre indépendance et vous avez uniquement confiance en vous bah oui mais ça vous ferme les portes à la construction et à un engagement sincère durable et solide les amis là il faut revenir au coeur tout le monde n'est pas pareil allez on y va pour l'issue non vos forces vos ressources le magicien bah fabuleux vous avez tous les outils en main bah oui vous avez tous les outils en main vous avez suffisamment de savoir faire de savoir être pour réaliser pour être objectif et voir si cette relation si ce contrat de travail si cet engagement est sincère solide durable stable pour vous quand même oui vous avez souffert oui on vous a mené en bateau oui on vous a fait mal mais aujourd'hui vous êtes vous êtes cette reine de cette reine d'épée qui a confiance en elle qui a cette assurance et qui est très intelligente qui a ses capacités intellectuelles donc mettez-les à votre disposition de manière positive ne tombez pas dans la paranoïa reine d'épée comme ça en négatif vous pouvez tomber dans une certaine paranoïa dans une certaine imagination ce que vous n'imaginez n'est pas forcément vrai d'accord aujourd'hui vous avez affaire à de nouvelles personnes dans votre vie donc avec le magicien il y a le début de quelque chose c'est la carte numéro 1 vous êtes maître de votre vie vous avez la chance de pouvoir révéler vos forces vous avez cette créativité vous avez les compétences vous avez l'expérience pour aller de l'avant pour vous accomplir pour créer la vie que vous souhaitez d'accord et puis en deux deck j'ai quand même la grande prêtresse vous avez cette sagesse vous avez ces connaissances vous avez ce savoir pour y aller regardez As de coupe ah oui vous allez vers une ouverture de coeur vous allez vers une ouverture affective vous allez vers quelque chose qui va ouvrir votre sensibilité et vous allez faire quelque chose qui vous plaît vous allez être avec quelqu'un qui vous plaît pourvu que vous 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 laissiez tomber comme ça vous vous libériez de de discours incessants dans votre tête qui sont obsolètes on y va pour l'issue le résultat la réponse de ce jour on est on est comme ça parfois son propre prisonnier et après on regrette on regrette j'aurais dû j'aurais su deux de pentacle bon voilà on parle encore d'équilibre vous allez revenir à un équilibre oh là là mais c'est quoi ces cartes reine de coupe le monde et le pendu et le droit de coupe alors là si vous ne comprenez pas les amis je ne sais plus quoi vous dire bah oui deux de deux de pentacle vous êtes en train de vous allez devoir jongler avec plusieurs emplois peut-être avec plusieurs relations vous allez peut-être devoir gérer plusieurs choses en même temps mais vous allez réussir à garder un équilibre d'accord concentrez-vous sur l'instant présent vous êtes accompagné vous êtes guidé par une reine de coupe hein ou peut-être que c'est vous cette reine de coupe vous êtes guidé vous êtes accompagné par une personne comme ça de coeur qui vous protège de manière affective qui est intuitive qui est créative hein et qui vous aime comme ça qui va vous accompagner avec son empathie en tout cas reconnectez-vous à votre créativité à vos énergies d'intuition à votre empathie à cette bienveillance et ouvrez-vous au monde ouvrez-vous au monde il y a un nouveau cycle en tout cas il y a une belle fin de cycle qui va vous permettre une belle libération d'accord il y a une belle ouverture au monde qui se fait peut-être même un voyage hein on vous dit revenez à des énergies plus légères pour pour vous engager à réaliser quelque chose qui va vous accomplir ça peut être un voyage en tout cas il y a une liberté comme ça retrouvée parce que vous allez voir les choses sous un nouvel angle et vous allez prendre du plaisir il y a de la fête il y a de la joie il y a de l'abondance d'amis vous allez vous réjouir et vous allez vous engager bah oui c'est ça qui est beau oh je fais ma tati Daniel encore le râler c'est propre aux français on est connu dans le monde entier pour être de gros râleurs non mais c'est beau voilà ça se finit bien vous allez faire ce sacrifice vous allez vous libérer vous allez comprendre que parfois votre imagination va beaucoup trop loin et vous allez vous engager et ça voilà ça c'est beau c'est beau faut le noter faut le dire bravo parce que vous allez enfin mettre une claque à vos croyances et vous allez vous libérer d'une manière d'être ou de faire qui était trop récurrente trop bloquante trop isolante tout le monde n'est pas mauvais tout le monde n'est pas mauvais hein ok allez on y va avec le 77 on l'adore pour le tirage en 10 j'espère que vous avez pu commencer à voir l'astro coaching qui est en ligne je vais continuer de poster signe par signe l'astro coaching et puis et puis pour ceux qui n'ont pas encore vu vos tirages pour le mois de mai n'hésitez pas ils sont en ligne allez voir vos ascendants vos signes lunaires vos signes vénusiens les amis pour ce mois de mai je travaille sur les guidances du mois de juin allez let's go my friend nous avons bah non nous avons rien parce qu'ils ont décidé que c'était pas comme ça la coupe ok on va recommencer nous avons le discernement la justesse dans les conflits intérieurs bah oui et dans les conflits avec les autres oui bah oui il faut couper avec le passé là il faut couper avec le passé il y a des communications à venir il y a des échanges à venir avec votre entourage pour revenir à un discernement clair arrêtez d'être dans l'imagination arrêtez de nourrir des conflits coeur tête corps qui vous épuisent qui vous épuisent à force de ruminer des choses comme ça d'imaginer de croire des choses vous vous fatiguez vous rentrez en conflit avec vous même et avec les autres bien évidemment on y va pour le tirage en 10 nous avons la protection la liberté le triomphe par les communications oui il y a des échanges là il y a des échanges protégés qui vont vous libérer il y a de la communication téléphonique il y a des textos comme ça en tout cas il y a des échanges lumineux des échanges voilà bienveillants et ils sont protégés ces échanges vous allez retrouver une certaine liberté d'être de penser ça va vous aider encore les communications les échanges pour une transformation il y a un nouveau chemin oui 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 et puis pour d'autres vous allez peut-être vous allez peut-être découvrir que vous attendez un enfant d'accord peut-être que c'est ce que vous attendiez vous aviez peur justement de ne pas pouvoir concrétiser ce désir d'enfant et bien là on vous dit vous allez triompher vous avez vous avez persévéré vous avez été courageux courageuse vous avez longtemps attendu d'avoir cet enfant ou peut-être que c'était très intense chez vous cette demande d'enfant en tout cas il y a une liberté retrouvée comme ça pour couper avec le passé pour renaître différemment en couple et pour retrouver un équilibre bon ben voilà il y a la naissance d'un enfant aussi il y a la naissance d'un enfant qui va tout remettre en équilibre c'est un nouveau chemin c'est un nouvel engagement c'est très très beau c'est très 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 beau en tout cas il y a il y a des nouvelles communications il y a peut-être un soutien ou une aide qu'on va vous apporter pour construire votre famille autrement pour vous aider différemment donc il y a une belle renaissance là en couple une belle renaissance en couple et puis pour d'autres il y a clairement un projet qui vous porte il y a il y a comme ça un projet fertile qui va vous apporter une belle renaissance et un équilibre et il faut vous accrocher à ça parce que ce projet là il non seulement il va être il est triomphant pour vous mais en plus vous allez en vivre comme une vous allez la vivre comme une renaissance clairement une renaissance en tout cas vous allez couper enfin avec avec une manière de 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 vous exprimer de communiquer qui était jusque là assez néfaste ok et puis pour d'autres il y a la proposition il y a une proposition aujourd'hui cette semaine une opportunité à saisir pour retrouver un équilibre alors peut-être un contrat de travail en tout cas c'est une opportunité qui va vous permettre de prendre du repos peut-être des vacances de on vous demande de garder espoir c'est votre discernement votre clarté qui va vous permettre comme ça de retrouver une estime de vous et un équilibre financier waouh top allez la conclusion avec les portes de l'intuition allez c'est parti on y va avec les portes de l'intuition pour la conclusion pour ceux qui regardent cette guidance nous avons l'action boum elle est tombée soyez prêts et prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir oui à un moment donné il faut passer à l'action il faut passer à l'action de manière juste objective pas dans l'imagination pas dans l'illusion ne faites pas vos auto-questions auto-réponses si vous avez des questions à poser à votre partenaire ou à votre famille ou à votre employeur ou voilà posez-les d'accord la réparation dès que vous transformez ou réparer les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer bien sûr à partir du moment où vous décidez comme ça de vouloir changer les choses de vouloir modifier votre manière d'être néfaste toxique d'agir et bien vous vous réparez les choses et vous laissez de la place à quelque chose de plus beau de plus vrai de plus authentique le masque en montrant une fausse image de vous 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 éloignez de votre véritable être et oui vous n'êtes pas votre ego vous êtes bien plus qu'un personnage d'accord vous le savez donc ne nourrissez pas ce masque soyez-vous montrez-vous tel que vous êtes avec vos émotions votre susceptibilité la gratitude la gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre oui restez dans la gratitude de ce qui vous arrive dans tous ces cadeaux de la vie qu'on vous apporte et qui sont là pour vous aider à mûrir à grandir à gagner en sagesse la logique envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois la solution apparaîtra oui il faut regarder les choses sous un nouvel angle d'accord la solution est sous votre nez vous avez tous les outils en main il y a des choses à sacrifier à libérer il y a des choses aussi à changer chez vous ce n'est pas tout le temps la faute des autres ok et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté la disponibilité rendez-vous disponible un changement s'amorce bah oui le plongeon courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses arrive à vous voilà ça bouge ça bouge à partir du moment où ça bouge en vous ça bouge à l'extérieur de vous les amis merci de m'avoir regardé merci de m'avoir écouté merci pour vos likes vos gm n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin n'hésitez pas à me contacter ici en barre d'infos sous la vidéo vous avez mon numéro de téléphone mon mail contactez-moi n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi je consulte par whatsapp par zoom par skype et par téléphone pour des guidances personnelles pour des libérations karmiques les libérations énergétiques des soins énergétiques des séances de coaching voilà visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com prenez rendez-vous avec moi en ligne aussi vous avez à disposition mon calendrier avec mes jours de présence mes disponibilités et vous avez aussi le détail de mes soins de mes services voilà n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche ça soutient la chaîne ça me permet d'être visible sur youtube et voilà et puis ça encourage mon travail merci mille fois pour votre fidélité votre soutien tous vos petits mots d'amour je vous aime je vous adore vous êtes une très belle communauté et puis elle grandit cette belle communauté on est bientôt 3100 bravo à vous merci encore et suivons-nous les amis sur tiktok instagram facebook voilà je vous embrasse engagez-vous les amis d'accord libérez-vous comme ça d'une manière de penser qui va pas du tout avec ce que vous avez envie d'être et de faire écoutez votre coeur un peu d'accord et puis n'oubliez pas vous êtes soutenus vous êtes aidés je vous embrasse à demain bye bye